ok yo du coup va faire cela en combat ah je suis en combat là pas sur la bonne ok et surtout en train de faire des bêtises voilà tout à fait ah bah toi défoncer hop lay voilà je ne comprends pas hop hop ok 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 cool entrer dans le repère des sangrippines c'est là bas alors la dernière fois on s'était pas arrêté là du tout hein la dernière fois on s'était arrêté loin 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 d'ici je crois là je fais quelques quêtes secondaires sur cette île mais bon je pense on va continuer la quête principale les gars moi ça me tente chill blabla la quête principale je pense je pense que c'est ça qu'on va faire on va juste faire d'abord ça là le repère des sangrippines là pourquoi les repères de monstres semblent toujours si mauvais là commence à y avoir du monde voilà Voilà c'est ça qu'on veut nous Si on a besoin de heal on a ça je crois Je crois qu'on a du heal quelque part L'étape suivante de notre mission peut débuter Je ne sais pas ce que c'est Ok Sortez du repaire Oh sérieux là ? C'est pas un peu du fichage de tête ? Moi je pense que si On y va le mec il me dit quoi ? Ouais c'est bon tu peux sortir en fait On va me der un moment On est venu pour rien en fait c'est ça ? Ça ça m'huile ça Si je fais ça Pas beaucoup de dégâts mais ça m'huile Si jamais Ça ça fait mal par contre Ça ça fait mal par contre Il faudra qu'on voit parce que j'ai vu des builds De DPS machin Mais j'ai pas les compétences qu'il faut encore Donc pour l'instant Pour l'instant je laisse tomber mais Mais euh Mais on va y arriver hein Hop Je pense qu'on va faire la quête principale gentiment pour l'instant On va juste finir cette quête là peut-être Et ensuite on partira sur la quête principale Euh Euh Hop Attendez 5 secondes là Voilà Parlez à machin Il est où ? Il est là-bas Ok Il est possible de prendre une monture ici Ok Il faut que je l'améliore ma monture parce que Euh Sinon Elle ne va pas avancer Ok Accomplir Let's go Alors on voit l'oratoire qui est là La quête principale Regardez Quête principale Tac Montrez sur la carte C'est là donc c'est à côté de C'est au guet de Ah Orida Orida Au guet de Vuckel Orida c'est où ? Parcin Côte d'or Ou Orida C'est pas ça on était pas en Orida là ? C'est pas genre écrit Orida non ? Euh Quête J'ai pas de quête ici J'ai pas de quête là J'ai pas de quête là J'ai pas de quête là Pas là Pas là Fils des géants Ok Ok Donc prendre la route vers Ok donc ils disent pas Voilà 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 La brèche Machin Un C'est bulli Tranche truc Ouh Orida là On va aller là On charge on charge et on va aller là on va sûrement arriver à un chariot qui va nous emmener à la suite de l'aventure je pense que c'est ça Quoi aller au port il écrit Mais c'est une blague en fait je suis trop con les gars je viens de me rendre compte là parce qu'en fait s'il y a écrit aller au port c'est forcément à côté de l'eau I'm Dibilus Donc c'est forcément là Hop on va remettre les quêtes donc ici non Là Non Là Non Là il y a de l'eau Non Ici Non Là ça peut pas parce qu'il y a pas d'eau on est d'accord ok Peut être là mais c'est pas là ça peut être ici Ça peut être là Ça peut être là Ça peut être ici Ça peut être là Ça peut pas être là là non on est d'accord là il y a rien J'ai vérifié pour être sûr mais Mais je l'avais trouvé cette quête là elle est pas loin normalement la quête Ils me disent d'aller à gauche La fille des géants Aller au port Attendez mais on a la bonne quête en suivi là Il y a une zone à rentrer là là Et ça c'est pour jouer au récit ça C'est le jeu de cartes qui est trop bien Oh il y a un nouveau Attendez il fait quoi Payer 3 pièces d'or gagner 1 de puissance par tranche de 4 cartes dans votre possession Arrondi au nombre inférieur Créer un groupe Ok Gagner 1 de puissance par tranche de 6 cartes dans votre possession ok On va jouer avec ça Et Assom Gagner en prestige Rafraîchir la pioche C'est moi qui joue en premier Oh il y a des nouvelles cartes que je ne connais pas du tout Genre celle-ci Gain 2 de puissance Gain 1 de prestige et gain 3 de prestige Mais c'est fort ça Hop Là Ah j'en ai un dans ma ca... Il y a 1 de pièce d'or à chaque fois que je joue Et si je combatte à 3 ça me fait 1 de prestige ok 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 Tac Euh 5 On peut pas faire grand chose donc on va faire ça Et euh On peut pas faire l'autre On va tirer une carte de la taverne Jusqu'à 1 des cartes qui sont en jeu Euh Ecoute On va faire ça Dommage j'espérais tomber sur un truc bien Ouh Le problème c'est que c'est lui qui va jouer donc ça on le veut plus sur la carte Ah ça j'aime bien Ok il a acheté ça Touk 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 Alors est-ce qu'on combatte avec ça ? Combo 2 J'ai 7 Ça c'est fort Ça c'est fort Et en plus je cloche une carte Qui me permet de réavoir 1 Et ça c'est très fort aussi Ok Tant que je lui remets pas ça Tant que je lui remets pas le corbeau Euh il peut pas il peut rien faire Il peut rien me faire Ok C'est le début c'est le début C'est rien pour l'instant y'a rien 4 et j'ai 4 Un Une pièce d'or J'ai pas de carte rouge donc ça ça sert à rien Mais en même temps Ok il me reste ça dans ma pioche On va prendre ça Et tour d'après par contre il faudra qu'on fasse un truc Donc là déjà je combatte Donc je vais pouvoir piocher une carte Pas forcément celle-ci Et j'y vais Ok Tac On va prendre ça Ok Et là hop Ok non Pas du tout On peut comboter pour avoir celle-ci Ou alors on prend les points On va essayer de comboter avec celle-ci Voilà Donc là j'ai des bonnes cartes là Ok 11 13 Il a 13 C'est rien c'est rien c'est rien pour l'instant Y'a littéralement R Tac C'est là que mon deck va commencer à prendre Combo de 3 De 4 ok Ça c'est fort Ça il me le faut Ok donc moi il me faut ça Il me reste combien là ? 5 Donc ça fait 2 Et je peux faire ça Hop là il est impeccable Tac On commence à se mettre bien là Là je vais pouvoir comboter les deux Donc ça va faire plus de dégâts Donc pas mal pas mal Hop 5 Ça c'est quoi ? Créer un groupe d'abordage Mahomer carte à placer dans votre défausse Créer un groupe de cartes Ok Euh non on va juste prendre en vrai je pense la thune Hop Pour pas être trop en retard Il faudrait que je prenne celle-ci Pour avoir 6 Et choper une carte qui vaut 7 Tac Il me reste quoi là dedans ? J'ai 0 De toute façon j'ai 0 je peux rien faire Euh... Celle-ci je peux l'enlever mais je l'enlèverai pas ça me sert à rien Hop Là j'ai mon petit combo de cartes C'est impeccable Là il va faire le corbeau Ah non il peut pas Ouhh 13 Euh... Ça me coûte 2 pièces d'or Gagne 1 de puissance Par tranche de 6 cartes en votre possession 1 2 3 4 5 6 En ma possession En ma possession j'ai combien de cartes en possession ? En ma possession c'est-à-dire en total ? Euh... Je pense que je vais utiliser 2 points pour faire ça Et que j'aurais pas du faire ça mais c'est pas grave 9 Obtain jusqu'à une carte de la taverne qui coûte... Ça c'est fort hein Écoutez J'ai fait un peu de la merde mais c'est pas grave Ça devrait passer normalement Là il me fait 29 voilà tout à fait Tac Euh... Une carte qui vaut... qui vaut 7 On va prendre... Elle J'imagine Tac Hop On va pouvoir acheter celle-ci Faire à l'abordage Il me reste quoi là-dedans ? Il me reste encore un de... Comme... Non j'en ai plus j'en ai plus de pièces d'or Si il me reste une Mais elle est pas là Ok Bah on va prendre les points Hop Et normalement tour d'après c'est gagné Et là il me fait rien on est d'accord Tac Je vais faire ça et comme ça j'ai 42 Faut juste qu'il bat 42 S'il y arrive pas j'ai gagné Parce que là je vais avoir mon combo avec mes... Mes trucs 30 31 Il peut rien faire j'ai gagné Ok ça c'est bon C'est là aller au port en fait Est-ce qu'on en refait une ? Moi j'aime bien ce jeu Regarde en plus on gagne des trucs en plus Ah lui il a pas le jeu de cartes roi sorcier du coup C'est moi qui débute Du coup Ça Ça Et c'est tout C'est pas top de jouer en premier en fait 5 On va faire ça parce que c'est gratuit mais c'est tout Le coup On est donc C'est parti Et c'est parti C'est parti On va faire des trucs C'est parti Au bout Et c'est parti Je te sais Pour d'autres Enfait Un coup Et Desc'est parti Et Que je te fais Celle-ci moi ce serait pas mal 6 entrée on peut faire ça mais je suis pas fan fan pour l'instant C'est le début c'est le début y'a rien Pour l'instant on prend quelques petits points par-ci par-là dans nos gueules mais c'est pas grave Parce que là on va lui mettre quelques petits points là regardez On lui met 3, on lui met 4 En plus il y a une pièce d'or vu que je combat Qui permet de faire ça Voilà on prend 6 points Et là on va pas être trop mal Oulala y'a plein de cartes qui sont bien là celle-ci Ah il me manque une pièce d'or quel dommage Il me manque juste une pièce d'or pour avoir celle-ci ça aurait été cool Ouais let's go là c'est parti Ah le salaud il l'a joué je pensais pas qu'il allait l'a joué Ok Là on va commencer à pouvoir jouer On perd 26 à 10 c'est pas grave On peut remonter on peut remonter large Parce que là il peut rien faire Donc là 2 On a 6 donc on peut faire ça Ok On va reprendre ça On va prendre celle-ci Elle sert à rien On va prendre celle-ci Je pense Là on a plus rien à faire Donc on va prendre Ça 15 Ouf Là ça va être compliqué ouais j'avoue par contre Et bon si on reste plus que ça dans ma pioche Ah ouais c'est mort 5 C'est pas mort pour l'instant C'est pas lose C'est pas lose les gars On est à 7 On peut aller chercher Celle-ci Qui est très forte Et faire ceci pour être à 16 Je rappelle On perd à 40 Qu'il y a de grandes chances qu'on lose cette game en fait J'ai un peu mal Je crois que j'ai mal démarré Mais c'est pas grave 3 Ok Ok C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini J'ai confiance au pouvoir des cartes On va remettre Celle-ci que je ne veux pas Tac Tac On remonte Là on lui met 2 4 6 7 Ah ouais Non c'est mort là Il achète une carte Sabrucci On peut rien faire de toute façon Je préfère mettre 3 Comme ça je remonte un petit peu Là je repioche Tac 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 Ouais là c'est bon Faut juste piocher la bonne carte Faut juste piocher la bonne carte Là on va prendre cher là 3 5 Il va falloir que je batte 41 Ok je crois que c'est mort C'est mort les gars 33 33 Adieu J'ai pas été assez rapide en fait À prendre mes cartes J'ai pas été assez rapide à prendre mes cartes en fait C'est pas grave C'est pas grave On le rebat On le rebat Moi je veux le défoncer lui Où lui C'est lui Ok lui joue pas Lui on va le rebattre Quoi défaite Ah ok Bon je peux pas c'est bravo Si il faut que je fasse ça aussi Attendez J'ai des choses à faire My bad J'ai fait plein de trucs avant de commencer là Mais il faut que je fasse Où j'allais à l'écurie pour améliorer mon cheval C'était pas là Et l'écurie est juste là Hop lay Ça c'est à 17% Ça c'est bien On va commencer à être pas trop mal en termes de De cheval Bon allez au port Le jeu de cartes c'est vraiment un bon moyen Pour te faire de l'argent en fait la façon C'est assez dingue Ah c'était à Vulkel qu'il fallait que j'aille Au quai de Vulkel Mais oui mais je sais En Orida C'est où l'Orida du coup Attendez puisque J'ai l'impression d'être teubé là Ah c'est 7 îles Oh je l'avais pas Je l'avais pas du tout C'était 7 îles je l'avais pas du tout Ok du coup faut qu'on aille dans la grotte Non je peux pas venir te parler bro Beaucoup de choses à faire encore ici Mais ça va le faire Hop le port solo Ok Parlez au prophète On va parler au prophète Vous vous rappelez de l'histoire principale Moi non Si si on s'en rappelle Et c'est vrai qu'il a bug Est-ce qu'il faut pas que je Attendez Hop Ok c'est pas mal Elle travaille dans une terrible forge Sous la férule du grand trompeur Molagbal Son âme est en grand danger Vous devez la rejoindre Je peux manifester un portail Vers ce sombre royaume Mais vous devez partir vite Ouvrez le portail Je vais sauver l'iris Vous êtes importante C'est ce que les parchemins affirment Est-ce qu'il arrivait à l'iris Après notre fuite à Avroglas ? Après que l'iris a pris ma place dans la prison des lamentations Afin que nous puissions nous échapper Les dédras l'ont transféré dans la fonderie du malheur C'est un lieu de tourment et de désespoir Elle travaille sans arrêt à fabriquer des armes pour l'ennemi Comment le savez-vous ? Le seigneur des manigances a envahi mon esprit à plusieurs reprises Pendant mon emprisonnement Ce fut une expérience douloureuse Mais en forçant l'entrée de mon esprit Il a par inadvertance ouvert ses propres pensées à mes regards Et ainsi créé un défaut dans son armure Que voulez-vous dire ? Nous sommes liés lui et moi Avec un peu de concentration Je peux voir à travers ses yeux Il ressent ma présence Et elle l'emplit de rage Quand vous entrerez dans la fonderie pour retrouver l'iris Je pourrai attirer son attention Il ne vous verra pas Au moins dans un premier temps C'est pas dangereux ? Il serait bien plus dangereux pour vous d'entrer à Avreglas Sans cette distraction C'est le royaume de Molagbal Et son pouvoir y est immense Je ferai tout mon possible pour le distraire de cette manière Lorsque vous y voyagerez Ok Ouvre le portail j'y vais Nous allons à Avreglas Dans un donjon Qui se nomme Solo J'imagine Ça c'est des donjons Ça on est d'accord Attendez On va aller à l'iris Je peux pas sortir de là On va parler à l'iris Elle est où l'iris ? Déjà il y a un coffre là Ok rien d'intéressant Il faut que j'y aille en mode Ça ou pas On va y aller en mode discret Terris Ouais C'est moi le prophète m'envoyer vous retrouver Alors il est vivant Les dieux soient loués Mais vous Vous pouvez pas rester Vous devez partir avant qu'ils vous trouvent ici On ne partirez pas sans vous Vous comprenez pas Ils m'ont Ils m'ont fait quelque chose Je peux pas partir Que voulez-vous dire ? C'est difficile à décrire Mes souvenirs Mes sentiments Ils ont été fragmentés Déchirés Et tous ces fragments sont enfermés En divers endroits de la fonderie Eh ben on va les récupérer J'ai essayé Les dédraps m'ont tout pris Ma volonté Mon courage Mon identité Je suis plus qu'une coquille vide Ces fragments sont les reflets De mes pires craintes Et de mes souvenirs les plus douloureux Je peux pas Je pense pas pouvoir les affronter Mais si On va les affronter ensemble T'inquiète Hop Attendez j'arrive Hop là Garde le garde là On le défonce nous Tiens Crève Hop Le SS d'Orbam Pour moi Un bâton Je m'en fiche du bâton Hop Et vas-y fonce Let's go Oula Non Je voulais Je voulais looter Du coup là On est à Avroglas Let's go Entrer dans la fonderie Apaiser Le regret de l'iris Qu'est-ce qu'on fait La tombe de mes parents Ma mère est morte Mon père était distant Froid Je pense qu'il me reprochait La mort de ma mère Ok J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire Quand j'avais 16 ans J'ai jamais vu mon père Il a été assassiné par un vieil ennemi Mon père? Hop C'est vous? Saignez salaud Saignez comme le monstre que vous êtes Son esprit et son âme sont déjà à nous Abandonnez votre pathétique sauvetage Mince Let's go On la défoncer Qui êtes-vous? Pourquoi l'iris marche-t-elle avec vous? Bah je suis ici pour aider l'iris Et vous vous êtes qui? Dans ma vie J'étais Gialder Le père de l'iris Mon esprit a été arraché à son repos Et transporté dans cet endroit infect Les dédra m'ont forcé à revivre mon propre assassinat Encore et encore Je pensais que mon tourment ne finirait jamais Ils servent de où pour tenir l'iris enchaînée à vos glaces? Je ne comprends pas L'iris a toujours été un esprit libre Pourquoi ma présence la retiendra-t-elle ici? Elle se reproche votre mort L'iris C'est vrai mon enfant Vous avez toujours été si froid Si distant Ma mère est morte en me donnant la vie C'était de ma faute J'aurais jamais dû naître L'iris regarde-moi Le sang des géants coule dans mes veines Ta mère était une dentique Je lui ai donné ma semence Sans jamais penser à sa sécurité C'est pour cela qu'elle est morte Pas à cause de toi mon enfant Mais à cause de moi Je pensais que vous me reprochiez Vous... Vous me regardiez jamais père Voyons Lorsque je te regardais C'est son visage que je voyais Je l'aimais mon enfant Autant que je t'aime Plus que la vie elle-même Nous ne pouvons pas changer le passé Et nous ne devons pas nous y accrocher Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter Laisse-les effacer Laisse-moi disparaître Ok let's go Il est parti Venez sortons d'ici Cet endroit est un labyrinthe de désespoir Baf Avancez dans la fonderie Vous avez récupéré tous les morceaux Oui je les ai rangés dans les coffres Un peu partout dans le temps Je suis sûr que le commandant lui fera faire 50 tours cette fois 50 ? J'espère que cette bête sauvage passera sous le fouet oui D'accord Allez on retourne Et l'air naturel C'est rapelé Personne ne peut te voir Hop Prenchez dans le somme Parce que vous avez défoncé Hop Et il y en a un ici Hop Ouais je pense que c'est votre armure Je peux pas le croire Cette armure est mon identité Elle est ce que je suis Un guerrier sans son armure C'est comme un ours sans ses griffes Elle habille-toi je t'attends Excellent Je suis prête Ah ouais C'est bon de revêtir à nous Ok Je sais pas comment elle a fait Mais elle est trop forte Attention vous mettez les pieds Tous ces forages ont rendu les tunnels instables Un chapeau on s'en fiche Là en face Meurs Et boum Ah sale traître donc Ne soyez pas idiote Titan Je viens vous aider Votre haine vous empoisonne Les guerriers sont comme l'acier Quelqu'un qui perd le fil N'a plus aucun intérêt M'aider Vous avez tous trahi Pour retourner lécher les bottes De Manimarco Avant même que la fumée retombe J'ai fait le nécessaire Et en témoignage de bonne volonté J'apporte un présent Mais attention Havre glace Ne le laissera pas partir Si facilement Par les eaux de shore Mais oui Vestige Ma grande hache Ah la hache Ok Tranquille Tranquille ça va le faire ça Va le faire ça Va le faire ça Va le faire tranquille Tranquille Regarde 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 Hop on invoque Paf On défonce On pille Paf Tiens Regarde comment t'as le somme Regarde comment t'as le somme Regarde 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 Hop là T'as trop le somme là Paf Regarde regarde Schlack C'était déjà arrivé ça Non Paf Regarde Hop là Hop là Hop là Paf Oh la 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 c'est quoi tarn et c'est il de vous aider et comment vous sentez maintenant ok maintenant ok on va voir ah ouais c'est pas n'importe qui ah l'iris titan là c'est pas n'importe qui ah ouais moi je pense qu'on met pas de temps à les tuer non plus hop l'iris on a mis du temps à la tuer non je crois pas non regarde boum mort on prend pas on prend pas on prend pas le mec a vraiment essayé de se cacher alors que bah mdr quoi à un moment on le voit quoi il est pas très très bien caché le monsieur boum boum vous avez entendu on aurait dit c'est impossible saï qu'est ce qui vous est arrivé qu'est ce qui vous ont fait l'iris 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 je vous vois est-ce vraiment vous saï c'est moi on reçoit une sorte de vision de vous vous savez où vous êtes je je ne sais pas on torture ils veulent l'amulette des rois ils veulent que je leur révèle où elle est cachée mais je n'ai pas encore rompu pas encore saï vous devez vous accrocher on va vous trouver je vous le promets on va vous trouver on va vous faire sortir de là saï 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 non rendez-le nous bon après tranquille je te parle c'était pas un piège c'était saï saan et ça va aller pour vous saï est un ami peut-être mon meilleur ami on doit le trouver il tirait de là il y a pas moyen de découvrir parce que les gardes ou ils le gardent quoi parce que les gardes ils le gardent mais d'abord on doit trouver un moyen de sortir d'ici ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent rien m'empêchera des des saï ok bon on y va pas de souce pas de souce on y va on y va on ouvre la porte y'a un méchant là hop elle est morte méchant méchant deux méchants là paf là y'a quoi y'a des coffres là café crochet ok super j'ai pris que les crochets j'avoue bon le reste MDR quoi le le ok let's go ça sent le combat de boss là un peu les doutes la peur la solitude tout ça me revient je dois les laisser derrière les helpers reviennent les helpers reviennent machin ok mais non tranquille ça va aller ouah c'est stylé hein oh la 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 oh les gars regardez moi ça c'est quand même grave stylé hein je pense on est d'accord c'est vrai quel dommage quel dommage qu'on la tue aussi facilement quoi on y va dès que vous êtes prêts ouais c'est c'est l'outil de recherche d'activité pour défiler d'autres joueurs remporter une partie de récit de gloire contre d'autres joueurs ah oui ok pourquoi ça m'a changé de quête là quête principale hop là hop là hop là attendez quel dommage j'ai vu les coffres mais qu'au dernier moment on ne veut pas y avoir non plus grand chose normalement le f**k oui prophète je vais bien le vestige a libéré mon esprit du contrôle des dédras que les divins soient loués votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos ils me captureront plus pas vivante du moins prophète Manimarco a capturé Saïsaan il le torture pour apprendre où se trouve la mulette des rois on doit absolument le sauver ok vous avez ramené l'iris est presque intacte si je l'en juge à son allure elle a traversé bien des épreuves et comment tu vois toi t'es aveugle elle va avoir besoin de temps pour récupérer on ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles on a vu une projection de Saïsaan il nous a parlé qu'a-t-il dit ? est-ce que Saï vous a dit où il est détenu ? il sait pas Manimarco le torture il veut la mulette des rois alors il faut le trouver avant que Manimarco ne le force à révéler la cachette de la mulette et elle sert à quoi la mulette des rois ? comme vous l'avez vu dans mes visions la mauvaise utilisation de la mulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'oblivion il faut réparer cela et la mulette est la clé mais pour trouver la mulette nous devons d'abord localiser Saïsaan ok et comment je peux me rendre utile ? pour l'instant vous devez me laisser méditer je dois préparer mon esprit pour la recherche de Saïsaan jusque là accepter l'inexplicable les gouttes d'eau ne savent pas quelle forme une rivière mais la rivière coule quand même une dernière chose pourquoi Molagba l'a-t-il laissé l'iris à la moindre possibilité de s'échapper ? ce n'était peut-être que de la simple arrogance peut-être que cela faisait partie de son grand projet aller comprendre la logique d'un prince des draps je ferai à nouveau appel à vous quand le temps sera venu ok voici mes herbes vous avez obtenu un point de compétence ok cool 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 pour moi il me faut des points de compétence mais en en assaut il me faut ça là mais je ne l'ai pas pour l'instant ok donc ça c'est fait allo capitaine c'est une blague ? déjà ? je viens à peine de sortir attendez j'ai combien de place dans mon inventaire là ? ouah j'ai de la place j'ai de large la place ok j'ai masse place j'ai masse place aller au port il va continuer de nous parler le mec hein yo bien bien vous êtes en sûreté la chance ne nous a pas complètement tourné le dos quelque chose va pas prophète ? malgré de nombreux jours de méditation et de scrutation la position de Saïs à Han m'échappe toujours la projection que vous avez vu dans la fonderie du malheur l'a montré en grand péril si nous voulons la retrouver je vais avoir besoin de votre aide je peux vous aider ? bien que Saïs soit toujours cachée quelque part l'hérisme informe qu'un agent de l'ennemi rôde au guet de Vilkel la peur est dans l'esprit de tout le monde le mal marche pas mieux même un aveugle s'en rendrait compte elle dit ça parce qu'il est aveugle le mec c'est signé Manny Marco comment ça peut nous aider ? si c'est vraiment un agent de Manny Marco et de son culte du vert cela peut nous donner un indice qui attra à nos recherches cherchez cet agent mais faites attention le culte du vert est un culte nécromantique et les morts vivants sont de redoutables adversaires aller au guet de Vilkel parler aux pêcheurs à Médir et aux jongleurs d'Iranor c'est par leur bouche que Lyris a entendu parler en premier des troubles qui guettaient dans l'ombre trouvez cet agent du mal revenez avec toutes les possessions qu'il pourra avoir sur lui hop ouais désolé alors on va enquêter au guet de Vilkel on y va on va aller à Diranor et à Médira et en même temps comme on est au quai de Vilkel on va se faire une petite partie de cartes là là faut qu'on gagne là après on a gagné des parties de cartes en vrai hmm est-ce que ça vous plaît youtube les épisodes d'une heure je vous demande ça à la fin de l'épisode je redemanderais au début de l'épisode d'après ok je redemanderais vous en faites pas salut mec c'est une belle journée n'est-ce pas le poisson mort et l'eau est apaisante vous avez vu des étranges frodeurs dans les parages hé hé c'est vous qui êtes étrange je plaisante voyons il me semble en effet avoir aperçu un impérial en maraud auprès du phare il avait l'air nerveux il ne se doute pas que je l'ai vu mais j'ai l'oeil vous savez il y a autre chose que vous pouvez me dire à propos d'un étranger que j'ai vu il y a longtemps je préfère m'occuper de mes affaires il n'y a que les moustaches curieuses qui se coincent dans les portes ok bah j'ai bien fait de lui faire ça et de pas payer sinon il m'aurait pas j'aurais juste perdu de la thune quoi bien joué à moi pour ce coup de génie bien joué à moi tant de visiteurs et si peu de temps je fasse un truc transformation en Goliath d'os devenez un terrible Goliath d'os cela augmente votre santé maximale de 3 ok on va essayer de prendre ça on va mettre là j'espère que vous n'espérez pas une représentation j'ai dû vendre mon équipement et mes instruments pour pouvoir joindre les deux bouts les temps sont durs mon ami bonjour vous avez vu des clients j'espère récemment marrant que vous demandiez ça un étrange impérial est justement venu en ville il y a quelques jours il s'intéressait aux cimetières locaux soi-disant pour retrouver la dépouille de sa grande tante c'est ça oui et moi je suis le chambelan de la reine et reine vous avez des idées vous avez une idée de l'endroit où je pourrais trouver cet impérial ok 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 on peut jouer au jeu de cartes là non ? non il n'y a pas de jeu de cartes ici ok faut que j'aie au phare let's go oh je suis obligé de faire tout le tour là pour aller au phare let's go je pensais pas cataclop 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 let's go on est arrivé alors ouvrir ok commode attendez un diagramme requiert ok une troppe secrète la cave abandonnée quand il y a écrit solo ça veut dire que ça c'est des quêtes uniquement en solo genre la quête principale elle peut pas se faire à deux c'est ça le délire ou pas voilà il va crever assez rapidement lui hein je pense que la quête principale la quête principale ne peut pas se faire à deux ans ouais c'est pas très grave hein moi je m'en fiche hein boum il est mort ok on avance on avance comment osez vous vous introduire ici wouah parce que j'ai envie de te défoncer à yom petit pote hein oh le bougre il a fallu me tuer qu'est ce que cela signifie je suis Abner Tarn le maître et moi sommes très occupés il vaut mieux que ce soit important un instant je ne connais pas votre visage identifiez vous immédiatement qui moi ? oui votre rapport espèce de larve quoi vous m'avez contacté par accident mes excuses monseigneur mais j'ai entendu quelque chose qui pourrait vous intéresser bon allez droit au but je n'ai pas toute la journée au fait votre déguisement est catastrophique on dirait un personnage de mauvais roman d'aventure quelqu'un pose des questions au riverain à propos de rouge garde nommé Saïsaan vraiment ? je ne pensais pas que ce déchet rouge garde avait encore un seul ami enfin pas dans ce monde ne craignez rien Saïsaan est bien à l'abri sous clé même si on découvrait l'endroit où il est retenu toute tentative de sauvetage serait du suicide et il se trouve où ? bien sûr mais je n'ai pas pour habitude de révéler des secrets vitaux aux laquais sans importance et maintenant disparaissez et si vous me contactez encore une fois sans raison je demanderai à votre commandant de cellule de vous faire rosser pour incompétence ok merci monseigneur bibliothèque très important les bibliothèque toujours lire les bibliothèques regardez livre livre tout ça tout ça important livre livre bibliothèque tout ça tout ça très important tout ça ok let's go on va tout prendre on va tout vendre au pire c'est pas grave je suis pas à ça après j'ai de la place dans mon inventaire c'est pas comme si il était full on grimpe on sort du phare je retourne au port je me suis mis à léviter comme vivek pendant un moment là m remettre ça pouf easy remettre easy aïe piste d'antiquité acquise des échos faudrait que j'essaie de faire ça la fouille d'ailleurs j'ai jamais fait encore bon je finis de parler à ce mec là et 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 on s'arrête là pour cet épisode épisode de 18 de 18 de skyrim c'est pas vraiment un let's play les gars c'est juste à des épisodes comme ça je voulais un let's play faut le dire je recommence à aperçois à 0 et on fait tout 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 ensemble vous avez peut-être qu'ils utilisent des orbes comme celle-ci pour communiquer j'ai parlé à alburne encore j'ai l'impression qu'il a un rôle plus important à jouer dans les événements à venir j'ai envie de l'appeler alburne à chaque fois qu'on va entendre son nom je vais l'appeler alburne laissez l'orbe avec moi je vais essayer de m'en servir pour localiser ça et ça ok bonne chance attendez un peu venez j'ai surpris une conversation entre le prophète et vous à propos d'amnur tarn ouais pourquoi vous avez autant d'empathie en vert tarn le prophète vous a pas raconté l'histoire des cinq compagnons m'a montré une version à propos d'eux mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez je sais pas par où commencer y'a tant à lire parlez moi d'alburne abner tarn est le grand chancelier du conseil des anciens et le conseiller en chef de sa fille l'impératrice régente c'est aussi le lèche botte de mani marco et alburne n'a pas eu l'air de ravi de voir que vous travaillez pour que le culte de vert abner tarn est avant tout loyal envers sa famille et l'empire et c'est une ordure impitoyable lorsqu'il s'agit de les défendre le culte du vert est évidemment pas aussi loyal tarn ne leur fera jamais confiance mais il est trop quoi pour les trahir et s'il en tirait quelque chose mais qu'est ce qu'on pourrait lui offrir il a déjà plus d'or que les dieux ok parlez moi des cinq compagnons on a été choisi par l'empereur varen pour l'accompagner dans une quête visant à récupérer un artefact perdu l'amulette des rois ces cinq étaient composés de varen moi même un rouge garde nommé saïsaan abner tarn et mani marco le traître dites-moi plus sur mani marco vous ne le connaissez que comme l'homme qui vous a tué et volé votre âme mais autrefois c'était le conseiller le plus proche de l'empereur varen c'est lui qui a convaincu varen de chercher l'amulette des rois et pourquoi varen avait-il besoin de l'amulette varen n'était pas un souverain de lignage légitime le sang d'alessia coulait pas dans ses veines mani marco lui a dit que l'amulette pourrait changer tout ça qu'il pourrait l'utiliser dans un rituel qui donnerait à varen le sang du dragon ok ensuite c'est passé quoi ça nous a pris plus de deux ans mais on a finalement récupéré l'amulette et on est retourné à sirodil pour accomplir le rituel mani marco nous avait tous trompés le rituel a causé une éruption d'énergie magique on a perdu varen et saïsaan et moi avons été déclarés hors la loi ensuite ok ok on va prendre ça let's go le level up les gars let's go déverrouiller chasseur d'ombre on est passé niveau 35 et on s'arrête là pour cet épisode